Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Dans les années 80, BMW s'attache à peaufiner un style apparu dans les années 70. Toutes les BMW de la série 3 à la série 7 de cette époque cultivent une ressemblance voulue et assumée. Pourtant, une drôle de BMW apparaît en 1988, la Z1. L'étude d'un nouveau modèle destiné à démontrer le savoir-faire technologique de la firme commence en 1985. Si ce modèle doit être novateur, il doit cependant utiliser un maximum d'éléments en commun avec les autres modèles de la gamme pour favoriser une production en petite série. En gros, faire du neuf avec du vieux. Le concept Z sera donc un roadster à moteur central utilisant le 6 cylindres en ligne de 2,5 litres et 170 chevaux de la 325i. La vraie originalité du Z1, dont le concept car sera présenté en 1987 au salon de Francfort, c'est son design. A l'époque, il séduit le public à tel point que de nombreuses précommandes affluent et achèvent de convaincre BMW de produire le Z1 en petite série. La particularité de cette Z1 réside essentiellement dans ses portes rétractables, curiosité amusante, sauf quand le mécanisme actionnant les portes tombe en panne. Pour le reste, c'est une BMW et cela se voit. Prévue pour être fabriquée à 5000 exemplaires seulement, la Z1 sera finalement produite à 8000 exemplaires entre 1988 et 1991 et restera au catalogue jusqu'à épuisement des stocks en 1994. Quelques exemplaires seront livrés en 1990 chez Alpina pour être transformés en roadster limited edition doté d'un 6 cylindres, 2,7 litres et 210 chevaux, ce qui n'est pas du luxe pour propulser les 1250 kg de ce roadster en léger surpoids. Si vous désirez jouer les originaux ou si les portes de la Z1 vous trottent dans la tête depuis 1988, sachez que les Z1 commencent à coûter un peu cher. Les beaux modèles commencent à se négocier à partir de 50 000 euros environ. Mais en contrepartie, vous posséderez la vision de l'avenir de BMW et surtout une voiture inimitable. Merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !